À l'aéroport, si tu ne connais pas ta destination, le pilote ne pourra pas t'aider. D'ailleurs, un pilote même qui ne connaît pas ta destination, c'est dangereux. Il ne faut pas monter dans ce type d'avion. Succès est réussi de voir ça. Si tu refuses l'un, tu refuses l'autre. Comprends ça comme ça. Arrivé à la maison, on répond à la question. Qui veux-tu être ? Que ce soit clair dans ton esprit et dans ta tête. Si la réponse est claire, alors c'est sûr que tu l'auras. Les seules limites qu'on place à nous-mêmes, c'est ça qui peut être la limite ou alors les barrières qui nous empêchent de franchir l'étape suivante. Parfois dans la tête, il y a des voix qui te disent que tu ne vaux rien. Qui t'a dit que la voix qui t'est pas là, c'est toi ? C'est juste une petite partie de toi-même. Je ne vaux rien. L'autre est intelligent que moi. Qui a dit que tu n'es pas intelligent ? Arrête de te limiter. Souffrance et succès vont ensemble. Tu refuses de prendre l'un, tu refuses aussi l'autre. C'est cela. C'est cela. Donc arrivé à la maison, tu réponds à la question. Qui veux-tu être ? Qui veux-tu être ? Réponds clairement sur une feuille de papier. Ou alors réponds à ta tête si tu ne sais pas écrire. Cela va t'aider. Une fois que la réponse est claire, il n'y a pas de limite en ce que tu peux accomplir sur cette terre-là. Il n'y a pas de limite en ce qu'un homme peut accomplir. Il n'y en a pas. La seule limite, c'est nous-mêmes. Ce qu'on a placé en nous-mêmes. Il n'y a pas de limite. Il y a des gens d'ailleurs qui parlent plus à Dieu qu'à eux-mêmes. Pour te parler, parle à toi-même. Quand tu te réveilles, regarde-toi dans ton miroir et parle à toi-même. Dieu a beaucoup de personnes sous la main. Laisse-le tranquille. Parle à toi-même. Et mets-toi en chemin. Accepte la souffrance qui va te permettre d'obtenir ce que tu veux. Jusque-là, personne n'a posé des questions. J'ai toujours le micro. J'attends une question et pas de questions. Est-ce que c'est la peur qui t'empêche de poser une question ? C'est clair. Sur France, est chic, c'est...